C'est ça alors pour les vitesses ? Ouais, tu vois ça s'affiche l'eau ? Bah ouais, on est sur la dame B. Fils d'agriculteur, Thomas conduit des tracteurs depuis son adolescence. Mais aujourd'hui, celui qui l'accompagne est un CRS et ils ne sont pas en promenade champêtre. Le jeune homme et ses camarades de première professionnelle du lycée agricole de Saint-Smore participent à l'opération de formation 10 de conduite rurale. Le but de l'opération, une opération qui existe depuis maintenant 36 ans, c'est de sensibiliser les jeunes à la conduite, à l'utilisation de tracteurs. Des machines agricoles, l'utilisation sur route bien sûr, on n'a pas la prétention de leur apprendre le métier dans les champs, ils le savent mieux que nous. Mais elle est sensibilisée sur le fait qu'un tracteur, c'est un engin imposant et qui réclame une attention permanente. Ces véhicules de plusieurs tonnes sont responsables de près de 20% des accidents de travail dans le secteur agricole. Pour effectuer le travail nécessaire de prévention, 11 CRS en France sont habilités à effectuer cette formation. C'est peu pour tenter de sensibiliser tous les apprentis conducteurs, nombreux et précoces. Nous sommes le seul pays en Europe où il n'y a pas de permis pour conduire un tracteur. Il suffit que le tracteur appartienne à une exploitation agricole et que la personne le conduisant soit salarié ou non de cette exploitation. Ce qui permet à un jeune de 16 ans de conduire un engin qui est équivalent de ce mi-remorque. Tous ces jeunes sans exception ont appris à conduire un tracteur avec leurs parents dès 16 voire 14 ans. Et avec quelques années de recul, ils réalisent le risque et le manque peut-être d'un vrai permis. Franchement, je pense que ça serait parfois plus prudent. Parce que quand il y a du jeune de 16 ans qui conduise un tracteur, qui arrive face à des camions ou qui rentre dans des villages, oui, c'est sûr que c'est dangereux. Pour un poids total excédant 3,5 tonnes, un permis B ou poids lourd est tout de même requis. Mais la réglementation est complexe. C'est pour cela que la formation comprend aussi une partie théorique, notamment un cours de code axé sur les machines agricoles dispensées par les CRS. Le bain qui est venu en apparition, lui, signifie d'audable ou cassé. Chaque année en France, plus de 10 000 collégiens et lycéens participent à 10 de conduite. Et depuis la naissance de l'opération, le nombre d'accidents impliquant ces engins a été divisé par 4.